Salut les amis ! Smash arrive dans une semaine, Smash arrive dans une semaine. Et oui, Smash arrive dans une semaine, c'est pour ça que je fais une vidéo pour parler du jeu. Mais évidemment, quel type de vidéo que tu vas proposer Hugo ? Celui qui ne met que des VOD ou des best-of de réaction MDR ? Bah c'est tout simplement un avis des nouveaux personnages. Parce que moi et Smash, c'est une grande relation. D'abord j'ai connu sur Wii, mais sur Trélon qui certes, mais j'ai beaucoup aimé. Alors arrêtez de dire que Brawl c'est du caca. Et ensuite j'ai connu bien sûr Melee, 3DS, Wii U et Paul de 1ère Génération. Car il n'y avait pas encore à savoir qui était le meilleur personnage. Car oui, il y a à peu près un truc très connu dans Smash maintenant. Depuis la sortie de Melee, il y a à peu près les tiers. Les tiers, si vous voulez, ça considère quelque sorte dans l'ordre de 1 au nombre final de personnages qu'il y a. C'est-à-dire que là, c'est 70 pour l'instant, pendant qu'on ne connaît pas les TSC. Ils vont considérer quel est le meilleur perso le plus fort du jeu. La probabilité c'est déjà sur Fox et Falco, parce qu'ils sont super cheatés. Mais bref, du coup j'ai décidé de tout simplement analyser les personnages qui vont être dans le jeu. Les nouveaux, les bons simples avis, etc. Donc c'est l'objectif hein. Vous pouvez partager dans les commentaires à votre avis. LES FADIES TO SMACK ! Et on va commencer par les premiers venus, qui sont les Heaklings. Alors les Heaklings, leur seul problème que je dirais tout simplement, c'est au niveau de leur gameplay. Car dans les vrais jeux de Splatoon, le but pour recharger son encre, on va dire, c'est tout simplement plonger. Du coup ils ont gardé le même gameplay dans ce match. J'ai pas vu de gameplay pendant ce temps de Heaklings, parce que Heaklings c'est pas ma licence de ouf que je préfère. Même si c'est une très bonne licence avec de très bons jeux. Mais le problème c'est au niveau de savoir si il a le temps ou pas de recharger. Car en effet, on peut avoir deux situations. Soit il a le temps de recharger en plongeant dedans. Et tandis que l'adversaire va l'attaquer, il pourra pas réussir à l'attaquer. Ou sinon inversement, c'est à dire que l'adversaire réussit à attaquer alors qu'il faut y plonger. Et du coup ça peut soit rendre casse-pieds pour l'un ou pour l'autre. Mais bon, à part ça, des attaques bien classiques du jeu Splatoon. Comme le rouleau ou d'autres armes qui viennent du jeu. Avec aussi leur ultimate où c'est du pro AA quoi. Et ensuite, c'était bien sûr la licence qu'il fallait mettre dans Smash. Car bon, ça a super bien marché sur... Et bien sûr, sur Switch. Et bon après, je suis quand même content que les Heaklings soient dans Smash. Car c'était la nouvelle franchise de Nitado. Donc ils méritaient facilement leur place quoi. Comparé à Sans et Shrek. Et maintenant, le Ted Meme, Ridley. Alors pour vous dire, je suis content, était mécontent au début. Comme dans la vidéo de l'E3. C'est à dire que j'étais mécontent car bon Ridley était trop grand. Mais après je me suis dit, c'est vrai que ce gag est répugnant. Après, la licence de Metroid est très populaire. Même si je connais pas vraiment le jeu, leur histoire etc. Il y a quand même un univers super intéressant, très simple etc. Que j'ai envie d'y jouer. Et mettre Ridley dedans, ça va un peu montrer la licence. De Metroid quand même. Car bon, un Femmette détruit. Un Jumity genre A4 avec les pauvres Racheurs. Donc bon voilà. Mais bon sinon au niveau Ridley. Très franchement, ses attaques sont très classiques. Ravager le sol avec l'adversaire. Ensuite, des attaques qui pourraient venir du Brawl. Mais bon, je suis pas très sûr. Mais bon en date c'est presque lié. Ou même ça doit être des attaques de base du jeu. De base. Et enfin son ultimate qui est très mortel. Mais bon, Ridley, ça fait du bien. Evidemment, si certains ne connaissent pas Simon de Castlevania, je vous raconte les histoires. Simon vient de l'univers Castlevania. Sorti sur NES avec l'univers où il faut attaquer. Traculant en personne. Le petit côté histoire s'est fait. Et refaire vivre Simon dans Smash. Très franchement, j'étais surpris. Au début, je me suis dit. Ah mais attend Simon, il vient pas de ce jeu là. Et en vrai, pour vous dire. La licence Castlevania, j'en ai jamais reparlé. Les jeux Castlevania, il n'y en a eu jamais eu. Enfin. Ce que j'ai dû entendre, à part juste des remastered. Mais il n'y a jamais eu des nouveaux jeux Castlevania. Car bon, les derniers jeux que j'ai dû voir, c'est tout simplement que le héros était héros. Et très franchement, le personnage Simon dans Castlevania, il a de très bonnes attaques. Par exemple, qui font des références sur les tout premiers jeux. Comme par exemple, son fouet. Ou sa massue. Ou ses croix. Très franchement, ce personnage là, j'ai envie de l'amuser quoi. J'ai envie de retourner un peu sur le côté Castlevania, en train de détruire des vampires, etc. Même si par exemple, sur Smash, je sais pas s'il fait ça dans le jeu. Mais je pense qu'il fait référence à Traculant aussi, ça. Le Roi de Routou ! Ce personnage est super cool, méga mortel. C'est le premier boss d'un jeu que j'ai dû farmer vraiment beaucoup. Et en plus, c'est le seul boss qui te dit, voici les crédits du jeu. Et donc, je décoe, je suis encore en vie. Et en plus, la musique est super mortel. Putain, j'ai un jeu qui est fameux, j'ai envie de... Excusez-moi, c'est... C'est la nostalgie. Kikai Roll, qui vient de la licence de Donkey Kong, est tout simplement le tout premier boss de la licence Donkey Kong. Et très franchement, mettre Kikai Roll dans Smash, c'était une bonne idée. C'était soit Tixi ou Kikai Roll. Et surtout qu'il a de bonnes attaques, comme tous les autres personnages, c'est-à-dire préviés à son propre personnage. Comme par exemple, le jeté de la couronne qui fait penser à sa première apparition. Le chapeau pirate qui vient de Donkey Kong, entre les deux. L'écampbox et le ultimate, vient du 64. Et d'autres attaques que je n'ai pas encore. L'attaque Smash, Kikai Roll, c'est bien sûr de 64. Mais c'est surtout que pour l'avoir, c'est tout simplement en faisant un plongeon. Je ne sais pas si par exemple, il peut prendre un ou deux ou trois personnages à la fois. Mais bon, très content aussi de ce personnage qui a eu le même sort que Ridley. Et maintenant, nous allons parler de Marie, ou Isabelle en anglais, ou le maire. Ceux qui n'ont pas compris que la mairie, c'est en quelque sorte un jeu de mots pour dire maire quoi. Du jeu Animal Crossing sur 3DS. Et très franchement, c'est à peu près aussi le personnage où il s'est fait un peu plus engueuler comparément aux autres. Car en vrai, tout le monde gueulait déjà en disant c'est un personnage jouable ou c'est un écho. Et en vrai, au résultat, c'est tout simplement un personnage jouable qui était considéré comme un chiffre. Qui était tout simplement en 68. Alors certes, le seul souci, c'est que pas mal de gens ont gueulé que ça aurait pu être plutôt un écho. Mais je peux comprendre pour Nitano, parce que bon, Marie est un chien, villageois est un humain. Enfin, et puis merde, j'arrive quand jamais à comprendre pourquoi il s'est pas en écho, etc. Mais bref, sinon les attaques de Marie sont très similaires avec villageois. C'est peut-être pour ça qu'il y a tout le monde qui encueule dessus. Mais aussi, c'est qu'il y a différentes attaques comparément villageois. Notamment l'attaque festival, on va dire. Mais aussi le jet d'eau, et enfin pas mal d'autres attaques comme ça. Et ensuite, sur Smash Ultimate, qui est tout simplement comme villageois. Sauf que c'est la mairie. Voilà. Alors oui, et ensuite, j'imagine au loin du genre, mais Tom Nook, il aurait pu être dans Smash aussi alors. Sauf que... Sauf que c'est Tom Nook qui construit la mairie et la maison du villageois. Enfin bref. Et enfin, le personnage qui a été plus critiqué que Marie, même avec le 70. Et qui a été sauvagement surpris avec les nombres de dislikes et likes. Je veux bien surparler de... Celle de l'éjaculation. Celle de l'éjaculation. Ah putain. Ah ça... Ça fera toujours marrer ce sourdon en coréen. Felle Inferno est à peu près un Pokémon assez spécial. Car c'est un Pokémon de feu dans un premier temps. Du coup, ça pourra faire un duel incroyable entre la grenouille et le chat. Mais aussi qu'il a des capacités un peu spéciales comparément au ninja. C'est à dire faire du catch. Mais après, c'est normal. Car de base, dans le Pokémon Soleil 1, c'est bien sûr des attaques de catcheur. Donc c'est normal quoi. Et très franchement, ce personnage là, il m'intéresse. Parce qu'il y a du catch. Ces attaques qui présentent une relation avec le catch. Et alors, vous voulez me dire. Pourquoi il y a tant de personnages qui n'aiment pas ce personnage là ? Car tout simplement, l'oiseau de Soleil 1, ils auraient préféré celui là. Il faut se rappeler, comme il y a aussi la sirène. Donc s'il vous plaît, un peu de shorty S avec la sirène, merde. Mais aussi, il y a une simple raison. Car dans Pokémon Tournament 2, l'oiseau il apparaît dedans. Et du coup, mettre Felle Inferno dans le jeu, ça a l'air bien. C'est du combat. Donc du coup, ça peut être très rigolo. Et en plus de ça, ça fait du catch. Même si je peux comprendre que certains soient tristes de l'oiseau rompre des bois. Mais voilà quoi. Le dernier espoir qui est resté pour faire le chiffre tout rond. Qui est tout simplement le 70. Land Pirata. Alors, je peux comprendre que pas mal sont tristes. Comparément à que Waluigi et Geno soient dans Smash. Mais il faut se rappeler que dans Mario Party, il y a Koomba qui est jouable. Et qui n'a pas de bras. Ni de mains. Et qui arrive à faire des activités où il faut des mains. Mais après, la plante Piranha, elle a de bonnes idées quand même. C'est des attaques qui vient bien sûr de la licence Mario. Et ensuite, son Smash Attack, très franchement, c'est lié à Brawl. C'est à dire avec le premier boss où il faut libérer Swap. Peach ou Zelda. Et j'avais rien d'autre à dire sur ce personnage DLC. Du coup, résumé, tout ça, selon moi, c'est des très bons personnages qui sont présentés. L'un où une franchise devient populaire. L'autre qui est tout simplement un gars qui a été détruit et que ça fait plaisir de faire apprendre un peu plus la licence du jeu. Troisièmement, un jeu où tout le monde a quand même oublié et qui va du coup peut-être revivre. Un personnage en supplémentaire d'une licence qui est très impatient pour leur nouveau jeu qui va bientôt arriver. Un catcheur, chat, juste un ennemi de base d'un jeu. C'est vrai que la plante piranhas, c'est pas le personnage le plus ouf qui va être aimé, je pense. Mais bref, sinon je commence à lancer mes petits paris. Du genre, c'est parti pour les prochains TS qui vont arriver. Genre, je lance Geno, je lance Banjo-Kazooie, je lance Chanté. Oui, je tiens toujours Chanté parce que c'est toujours ma meuf préférée. Et Voldidi Bandana sera un personnage trop fédé. Je vois que ça. Après, si c'est possible qu'il soit un personnage jouable, tant mieux pour lui. C'était ma vidéo des habits des personnages qui vont arriver dans le Smash et que je suis très impatient de les utiliser. Du coup, n'hésitez pas aussi à partager dans votre commentaire quel personnage vous attendez le plus à y jouer avec les personnages qui sont déjà présentés. Et aussi à savoir quel autre personnage sera intéressé. Allez, sur ce, passez une bonne soirée. Et bon Smash la semaine prochaine.